Hello tout le monde c'est Vanny ! Vas-y il fait du bruit vas-y je te dirai rien J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo achat En ce moment je suis active Je suis motivée à sortir des vidéos Alors j'ai acheté des slèches Tout à l'heure donc j'en ai pas acheté une tonne J'en ai acheté 3, 3 petits slèches Il y en a un dedans Il passera en dernier vous comprendrez rapidement Pourquoi je pense Donc on va commencer on va pas faire tarder cette vidéo Premier rachat donc j'ai acheté ce taureau Alors vraiment Je suis nulle en taureau Vache tout ça je suis nulle Attendez il y a écrit quoi sur le Alors Taureau Texas Longhorn Voilà Donc j'ai acheté parce que Je le trouvais vraiment magnifique Ca fait 2-3 fois je le vois en magasin Et là il était soldé Ils ont soldé les slèches Donc j'en ai profité et tout Et je l'ai pris Parce que ses tâches Non mais genre Attends allez hop c'est un zoom c'est vrai Vas-y fais pas la mise au point je te dirai rien Les tâches elles sont magnifiques Mais vraiment vraiment magnifiques Je l'aime trop Et pour des photos ça peut faire Je pense que ça peut faire Plutôt beau Donc je le trouve vraiment pas mal Donc c'est pour ça que je l'ai pris J'aurais pas pris un moche 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 Je retire ce que je viens de dire Je retire totalement ce que je viens de dire Ensuite j'ai acheté le poulain Andalou de 2017 De cette année Car c'était le seul qui me manquait en 2017 Il me reste la jument Pintabian Et la jument Hanover du 7 Mais à part ça je les ai tous Donc voilà C'était le petit dernier Et puis il était pas si moche que ça Par contre il tient pas Son sabot ne touche pas le sol Ah vous voyez pas les sabots vous En plus vous voyez bien qu'il y a de la poussière partout là Regardez son sabot ne touche pas le sol Donc dès que tu fais une petite pression sur sa tête Il se casse la gueule Ah c'est magnifique Ah génial Enfin bref passons au dernier achat Génial j'ai plus de batterie en plus J'aime ma vie Et attention ce dernier achat n'est autre que l'étalon arabe de 2016 Vas-y en plus je fais pas la mise au point sur lui T'as bien raison il est moche En ce moment je sais pas ce que j'ai de cette folie D'acheter uniquement des chevaux moches Je sais pas Je dois avoir un petit problème De vieux Alors je l'ai acheté uniquement pour la collection Je ne le trouve pas beau Je n'ai pas changé d'avis du jour au lendemain en disant Oh bah tiens en fait il est beau Non non je le trouve horrible Je ne l'aime pas du tout Puis je me suis fait on va faire un effort C'est pour la collecte Il est maigre comme je sais pas quoi On lui a foutu des chewing-gum dans la queue là Il lui a foutu ses nuances On a fait bon tiens je vais te mettre des nuances ici Des nuances là Pour dire que genre on nuance toujours nos chevaux Mais après c'est tout Sa balsane là c'est clairement de la piste On voit du marron à travers Voilà il a été très mal peint Donc ouais je ne l'aime pas Je n'ai absolument pas changé d'avis sur lui Je le trouve toujours aussi moche Voilà Qu'est-ce que je trouve beau chez lui Bah non sa crinière J'allais dire sa crinière Bah non non j'aime pas sa crinière Je sais pas Donc je l'ai acheté purement pour la collection Sinon je le trouve toujours aussi moche Je préfère le Pintavian de 2017 à lui Je préfère tous les chevaux à lui Parce que c'est compliqué de faire Pierre Donc moi je le trouve horrible Pierre c'est que t'as plein de gens qui l'aiment Je vais avoir plein de gens dans les commentaires Me faire mais non mais il est beau Il est pas mal et tout Bah non non il est pas beau Donc c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye tout le monde